Le plus jeune de tous les concours de modèles et allures, le seul en Normandie, le national de l'obstacle organisé au Pinwara dans l'Orne par l'Anneco a donné lieu sous le soleil torride du 18 juillet 2014 à un triomphe de l'étalon Cap-Garde qui a remporté tous les premiers prix. Championnat de beauté pour futurs sauteurs, ce concours fait se rencontrer les pros des pistes avec des éleveurs venus de tous lieux. C'est la première compète parce que finalement on aime ça quand même, c'est a priori le but. On est très contents de la pouliche, elle est super jolie, là elle a un petit peu changé de robe donc elle n'est peut-être pas dans son meilleur costume quand elle est arrivée ici. Et puis c'est pour un petit peu se jauger, se juger, voir les autres, passer un bon moment, c'est une compète relative quand même, mais on est contents. L'objectif d'un concours, outre les prix, est de présenter des jeunes produits à leurs futurs entraîneurs potentiels, parfois appelés également comme juges, en l'occurrence Emmanuel Clailleux, venu de l'Allier. C'était l'occasion de voir un peu ce qui se faisait en dehors de chez nous. J'ai été sollicité pour juger les foules, chose que je refuse toujours dans ma région parce que c'est toujours délicat de juger les foules des copains. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu les élevages normands et puis de, entre guillemets, de pouvoir comparer. Des entraîneurs parisiens également en quête de futurs pensionnaires. L'intérêt c'est de voir des jeunes chevaux, moi j'aime bien ça, que ce soit dans les concours ou dans les herbages, de voir un peu la production des étalons, en l'occurrence des jeunes puisqu'on a toujours un peu moins de recul, de rencontrer des éleveurs et des clients ou des potentiels clients. Et puis pourquoi pas de voir des chevaux qu'on aime bien et d'essayer de se mettre d'accord avec les éleveurs. Consacré aux deux ans, la matinée s'est conclue par le sacre du lot 22 Votre Honor, un fils de Capgarde, né chez un petit éleveur de Dozulé dans le Calvados. Je suis propriétaire bien sûr de sa mère. Sa mère a fait en premier poulain une pouliche qui était aussi issue de Capgarde et qui est venue à l'ancêtre du concours de modèle et allure du pain, qui était à Carrouge et qui avait été seconde. La pouliche étant belle, je suis retourné sur Capgarde et je crois que je n'ai pas eu tort. Après les deux ans, les fôles ont pris le relais dans l'après-midi de cette manifestation organisée en partenariat. Avec les aliments Dinavena. Dinavena est très présent en élevage et très présent en entraînement et ça nous paraissait normal que d'être dans la transition et de pouvoir aider les éleveurs à présenter leur poulain à différents entraîneurs, pré-entraîneurs et propriétaires. C'est le développement, on les accompagne. On a une volonté d'accompagner nos éleveurs et nos clients pour leur permettre de mieux vendre leurs produits. On ne fait pas que nourrir les chevaux, on intervient aussi dans ce domaine-là. Ce concours procure un avantage particulier à tous ses participants grâce à un accord spécial avec Osarus pour les ventes du Lyon d'Angers. Tous les poulains présentés dans le catalogue sont pré-inscrits pour la vente du Lyon d'Angers, donc du 6 novembre prochain, donc à savoir les deux ans et les fôles. Après sa victoire parmi les deux ans, l'étalon Cap-Garde a encore fait plus fort chez les fôles décrochant les deux titres des mâles et des femelles, dont le tout dernier lot du catalogue, le 86, a décroché le titre de champion suprême pour le compte d'un autre petit éleveur, cette fois de l'Orne, le département créateur de champions. J'élève à Courte-Mer, ça fait 3 ans, 4 ans. Vous êtes un jeune éleveur alors ? Tout à fait, j'ai commencé, j'aurais dû jamais changer, mais j'ai changé de discipline, j'étais un peu au trop, mais bon... Vous n'auriez jamais dû changer ? J'aurais jamais dû changer, mais bon c'est comme ça, il n'y a que du bonheur. Après la quatrième édition sous sa présidence, l'ANCO de Céline Guald évolue chaque année et même plus vite que prévu. J'ai l'impression de satisfaction par rapport au nombre d'engagés, puisqu'on a cette année 90 chevaux, donc ça c'est chouette. Et d'après ce que les gens visent, de très bons pédigrés, donc ça c'est valorisant. Après, on se rend compte que du coup ça devient une grosse machine, et que ça se passe pas mal, mais que si on était quelques-uns de plus dans l'organisation, ça serait pas mal. Donc appel aux volontaires pour l'année prochaine, si on doit avoir autant d'engagés que ça, ça serait chouette qu'on ait un peu de renfort. Sous-titrage Société Radio-Canada